Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le jeudi 14 juillet, un numéro spécial de la rubrique Le Point. Nous avons pris la décision d'inviter notre collaborateur Georges Allen. Il ne va pas intervenir comme on le fait chaque jour. Il est là pour nous accompagner à la réalisation de cette édition spéciale au cours de laquelle la question sécuritaire sera au centre des discussions avec évidemment nos auditeurs comme invités de cette émission. Georges Allen, bonjour. Bonjour Wendel, bonjour à tous les télés auditeurs de Métropole. Comme je l'ai dit, Jean-Tout Georges, nous allons poser le problème, nous allons essayer d'avoir la position du public de Métropole par rapport à la question sécuritaire. Comment poser le problème ? Comment le résoudre aujourd'hui ? Peut-on procéder par un désarmement ? L'implication des motards dans la question sécuritaire, le rôle de la police nationale, le rôle de la société, autant de questions. Mais il faut dire aussi rapidement, Georges Allen, que les cas d'assassinats perpétrés ces derniers jours dans la région métropolitaine provoquent la colère, voire le mécontentement, l'indignation des citoyens haïtiens aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on a jugé le mot de poser le problème avec le public de Métropole ce jeudi. D'entrée de jeu, nous allons parler de cette réaction, de l'une des réactions provoquées par les actes de criminalité enregistrées cette semaine. Si vous avez lu, par exemple, le journal Le Nouvelliste, il y a eu ce titre-là qui a frappé, qui a attiré l'attention. La remarque de la directrice générale du Bureau haïtien du droit d'auteur, Georges Allen, il s'agit... Oui, également directrice de la Bibliothèque nationale, Émilie Prophète. Voilà, Émilie Prophète. Qu'est-ce qu'elle a dit dans cet article publié cette semaine dans le quotidien Le Nouvelliste, intitulé « Nous sommes des protecteurs d'assassins ». Émilie Prophète a exprimé sa colère contre les personnes qui postent, dans la plus grande indifférence, des images choquantes de victimes assassinées sur les réseaux sociaux. Vous êtes un protecteur aussi, Georges Allen ? Bon, elle a dit « Nous sommes tous des protecteurs d'assassins ». Est-ce que je le suis ? C'est un point d'interrogation, c'est une grande interrogation. Nous allons inviter le public de Médopole à se faire une idée des propos tenus par Émilie Prophète cette semaine. Oui, à travers ce reportage de Chilaloui. De Chilaloui. Nous sommes les protecteurs de ces assassins parce que beaucoup de gens connaissent l'identité de ces assassins. Et même les témoins, parce qu'il y a toujours des témoins de ces assassinats, de ces forfaits. Mais ce qui se passe en général, les gens laissent tranquillement partir des assassins pour ensuite photographier les cadavres et mettre ces photographies sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils auraient pu photographier ou même filmer les assassins parce qu'il y a eu, et récemment il y a eu beaucoup de cas répertoriés aux États-Unis, particulièrement dans le cas de brutalité policière, où les gens ont découvert la vérité grâce à des films marateurs. Donc les gens peuvent faire ça aussi ici. Donc on devient complice de ces assassins et, excusez-moi l'expression, les gens se comportent de préférence comme des charouniards. Ils vont vers le cadavre, qu'ils photographient, et c'est très indécent, c'est très dur pour les familles de voir circuler sur les réseaux sociaux les photos de ces proches, de ces gens qu'ils aiment, alors que les assassins continuent à courir comme s'ils avaient la bénédiction du non public. Donc c'était pour attirer l'attention, pour réveiller un petit peu les gens, leur dire écoutez, nous sommes tous voisins, fils, filles, frères, sœurs de ces assassins. Il y a beaucoup de gens qui les connaissent. Il y a des gens qui voient, qui voient. Parce que là, il y a des pleins commerces au bord des trottoirs, les gens ils voient les criminels, les criminels sont tranquilles, ils ont leurs motociclères, ils auraient même pu relever la plaque minéralogique. Que peut faire la police si la population n'est pas, si la population n'est pas concernée ? La protection, elle doit être pour tous. Voilà, donc nous devons nous organiser pour que cette protection soit le plus large possible et valoriser la vie humaine. Voilà, et des explications frappantes. Et moi, je proteste aussi, Georges Allen. Nous protestons tous et je comprends la dimension de l'article disant que nous sommes tous des protecteurs d'assassins. Wendel, ce n'est pas protecteur en tant que protecteur vraiment, mais c'est de par notre indifférence. Indifférence, et en plus de l'indifférence, Georges Allen, il y a aussi la complicité. Quand je me présente sur les lieux et je me mets à photographier le cadavre, je prends cette photo, je la poste sur les réseaux sociaux, là c'est un acte criminel. Parce que ça va être choquant, ça va choquer les proches de la personne. Et ça devient... Mais quelque part, Wendel, est-ce que ça ne rend pas service aussi quelque part ? Non, ça devient mon air courant. Non, 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 Georges, je ne vois pas en quoi ça va servir. Service en ce sens que ça circule très rapidement sur les réseaux sociaux et ça permet à un parent de s'informer de la mort d'un proche. On peut par exemple poster le nom de la victime, mais pas le cadavre, pas le cadavre. Donc à ce niveau-là, je comprends la réaction d'Emmanuel Prophète qui assimile ce comportement à celui des charognards. Je me précipite sur le corps pour prendre la photo. C'est comme si je devais l'utiliser à des faits commerciaux. C'est comme un fait divers. C'est comme un fait divers. Moi, je ne suis pas d'accord pour protester tout ce que j'ai dit parce que je m'imaginais qu'il dégâche ce que j'ai fait, sa famille, lorsque vous prenez un cadavre au monde et puis vous postez, vous prenez un plaisir là-dedans. Alors que les bandits, comme a dit Emmanuel, les bandits circulent. Et bon, c'est vrai qu'il y a un risque là-dedans tout. Pour aller se photographier les bandits armés qui se font ça. Mais il paraît qu'on se fait complice en restant indifférents par rapport à ces crimes qui sont régulièrement perpétrés dans le pays. En plus d'un prophète, Georges Allen, il y a aussi le sénateur Jean-Renel Senatus qui s'est insurgé cette semaine contre la montée du phénomène de l'insécurité dans la zone métropolitaine ces derniers jours. Il est président de la commission... Justice et sécurité du Sénat. Il avait aussi annoncé une série de rencontres avec le CSPN afin de s'inquérir des mesures envisagées pour freiner l'action des bandits. Est-ce qu'on peut, ne serait-ce qu'une partie, écouter l'intervention de... Maître Jean-Renel Senatus est-ce qu'il y a un peu de temps pour faire la police qui dit le robinet est fermé. C'est sûr, je dis en Haïti, comme nous connaissons déjà, nous avons utilisé un periode politique, le zame, le violence, pour régler les affaires politiques. Lorsque nous vous avez utilisé, le zame, le gain pour tout le monde, pour faire un pouvoir, pour faire un pouvoir, pour utiliser même zame ça, pour le rentrer dans le pouvoir. Mais en société, je dis à un perdu, ka banalisé la vie, c'est une société qui est appelée à disparaître. Et nous, même en tant qu'autorité, nous n'ont pas qu'à pôter le flanc à ça. Parlementaire yon a fait vaivien priver, mais la population continue à être attaquée. À travers la ou. Mou, même pensez, c'est les assemblées qui doivent fonctionner à partir de fonctionnement yon. Tout ça qui est attaquée pour la société yon, nous n'ont pas de solution à yon, soit par le contrôle que nous sommes appelés à exercer comme parlementaire, soit par la loi que nous gêner pour nous rediger comme parlementaire. Il y a lieu de s'inquiéter. Maintenant, comment nous kan pas permettre zame ça yon pas sorti pour l'alvezak? C'est durcir la peine. C'est durcir la législasyon en vigueur en cette matière. Maintenant, mou, même pensez, c'est tout un complot qui doit monter au niveau de la société pour nous dire, halte au zame illégal, zame illégal yon, yon chache troublé ou fouye yon, me yon fait trop fami kriye et décapitaliser en de la société. Voilà pour la réaction de l'ancien chef du parquet de Port-au-Prince, maître, le sénateur, Jean-Renel Sénatius. Bon, maître, maître aussi. Oui, maître. Il continue d'exercer sa profession. Voilà. Il me l'avait dit. Quand il n'y a rien à faire au Parlement, au Sénat de la République, qui est toujours en mode slow motion, ne paraisse en quelque sorte, eh bien, en lui, il se rend à son cabinet. Georges Allen, il y a également la réaction des membres du gouvernement. Le gouvernement qui semble ne pas vouloir rester les bras croisés. Au début de cette semaine, le ministre de la Justice, maître Camille Édouard, avait annoncé un certain nombre de mesures allant notamment sur la régularisation de la circulation des motards. Comme on le sait, comme on le sait, en général, chaque fois qu'il y a un crime perpétré, il y a toujours une présence de motards. Oui, ça porte l'empreinte. Ça porte l'empreinte des motocyclistes. Alors, est-ce que c'est la meilleure façon de résoudre ce problème en s'attaquant aux motards ? Certains pourraient dire oui, d'autres non. en tout cas, il paraît que ça commence à apporter fruit de toute façon. Et des motards… Et ça provoque la frustration également, la colère des motards. Ils dénoncent la brutalité, je cite, policière, dont ils sont victimes. Mais là, ce sont des motards au taxi, en quelque sorte, qui protestent. On ne verrait jamais celui qui est impliqué dans ce genre d'acte de venir ici et dire que c'est normal ou c'est pas normal. Parfois, ça peut arriver aussi… En fait, jamais. Oui, le coupable… djihadiste quand même qui va prendre la parole pour revendiquer un acte… On n'a pas cette pratique en Haïti de revendiquer les actes commis, surtout que si c'est des crimes crapuleux ou politiques. Alors, voyons pour la réaction de quelques motocyclistes qui étaient venus ici à Métropole cette semaine pour dénoncer ce qu'ils appellent la brutalité policière. On va voir ça avec ces motocyclistes qui étaient venus à Métropole cette semaine. tırussi à Métropole a Métropole en direct à Métropole en catropole C'est un petit peu, c'est un petit peu. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'ils ont raison ou pas ? Nous ne pas connaissons, nous ne pas connaissons. Ce que je peux dire, Wendel, c'est que, oui, il y a toujours dénoncé brutalité policière, etc. Mais il faut reconnaître quelque part qu'il faut gagner, il faut régulariser les situations. Parce qu'il faut acte qui perpétrer, c'est toujours à travers son moto, et les bandits circulent en moto, comme nous le disent souvent. Et puis, M. Motoroto, ça qui parle en ligne, en pile, il faut en pile des ordres. Des ordres, avoir passé devant la machine, n'importe qui genre, etc. Tout ça a mérité. Mérité, redressé. Alors, je pense que quand il faut suivre, il faut reconnaître que il conduit très mal. Très mal, très très mal. Et puis, il est très violent. Par exemple, il y a une machine qui a un motocyclette, justement, croisé mal devant les frappées, il ne prend pas 10 secondes pour jouer une cinquantaine de motards, envahis la machine. Et puis, il y a un frappé, il y a un frappé. Il est très menaçant et très violent. Mais il faut nous penser à ça, à tout. Donc, je vais vous poser là, c'est vrai. Par exemple, il y a un qui dit qu'il y a un qui attire attention, et ça il dit, c'est vrai. Mais, il y a un qui est utilisé pour faire un crime, que ce soit un crime dans la banque, ou bien un crime politique ou quoi que ce soit, ou bien un règlement de compte et autres, c'est difficile pour eux, il y a un crime dans la taxe, parce qu'il y a un cop de men déjà. Donc, problème dans le global, et c'est ça, un peu plus tard, nous parlons avec l'auditeur et le public métropole. Là, on nous dit, comment est-ce que la sécurité est capable d'adresser ? Évidemment, nous nous sommes supposés, Jodian et Karl-Henri Boucher, nous sommes supposés, monsieur, avec nous, Jodian, mais nous pouvons mettre avec nous, et partager avec le public de métropole le plan de la police nationale pour faire face au banditisme organisé. Et nous pouvons mettre avec nous, là, dans le point, bientôt. Mais ce même, ça a tout, Georges Allen, nous t'a recevoir l'ancien directeur général de la police nationale, Mario Andrissol, qui était tenté d'indexer le problème, non ? Quelqu'un qui a été un peu de monde qui politisait l'institution policiale, ce qui, en quelque sorte, frenait l'élan policier, dans la lutte contre le banditisme et l'insécurité. C'est comme si nous nous disons, en Haïti, chaque politicien a un gang-parle, il a un gang-parle, il a utilisé l'air, etc. Et le sénateur, sénatrice, parlait de robinet. De robinet. Il a un cap femen, robinet, c'est-à-dire. Où veulent l'élever, non ? C'est ça. On essaie de retourner sous de classe, Mario Andrissol, qui fait, dans la semaine-ça, dans la rubrique, le point de métropole. Ce qui est un pays, il faut qu'il y ait des dirigeants qui sont constitutionnels. Il faut qu'il y ait des gens qui sont légalement, je veux dire. Mais c'est qui est flou. Tout je veux dire, il y a des institutions, quoi, je veux dire. Après, ils sont dans la crise, les allemands en crise, les judiciers en crise. La police en crise, tout, tout le côté en crise. Donc, pour les hommes, ça ne peut pas être à l'où, pour nous définir, parce que ça n'est pas le fait, là, tout ça n'est pas les effets qu'il y a là, en termes d'élection, il y a un petit, là, ce n'est pas les cosmétiques, beaucoup ne sont pas posés. Mais je dis, là, c'est comme si, là, c'est dans mon règlement de côté, c'est dans mon règlement de problèmes. Et, il y a la politique. Ok. Ok, oui, mais dans toute société organisée. Non, tu n'as pas le problème, tu n'as pas le problème. Oui, oui, oui. Dans mon règlement de sécurité, il n'y a rien pour contrôler. Mais très souvent, il y a des politiques qui ont des problèmes pour contrôler. Donc, il y a des problèmes pour contrôler. et même si on a une dignité d'argent, on a une petite police. Mais, si on a un homme, on n'a pas de sécurité. Mais, quand on a un homme pressionné, on a un homme qui a tiré les deux ou trois touches, et on a pas paniqué, on a un homme qui a dit qu'on a été obligé. Donc, ça veut dire que c'est vicieux. Et pour contrôler les affaires de l'homme, la police a contrôlé les affaires de l'homme. Vous comprenez ? Mais avant, il y a l'État lui-même qui a été dansé danser de... pour qu'on a mis des gants de fou. Il ne faut pas contrôler les fauteurs. Pendant cette bataille, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. C'est impossible. Marion Ressor, l'ancien directeur général de la police nationale. Et, Georges ? Bon, ma réaction, c'est que l'ancien directeur de la police nationale, il a raison. Moi, qui suis journaliste accrédité au Parlement, je vois des choses, je vois des armes. Oui. Oui. Et, ces gros armes, ils ont des armes. Il y a des armes, un agent de sécurité, un simple agent de sécurité dans le Parlement, qui ne sont pas de pouvoir. Il n'y a 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 pas de pouvoir. C'est comme un pays en guerre. Vous voyez ? Il y a des modèles, c'est vraiment difficile. Et puis, dans la même émission, il y a un point que l'ancien directeur général de la police a été fait, c'est que, sous question de Willem Cédro, qui est mort récemment là, il a dit que, il y a des crimes politiques qui sont faits et il y a une couverture de... Une couverture crapuleuse. Oui, une couverture crapuleuse. Il faut dire que c'est qu'il y a une banque, il y a une attaque. Alors que, ce n'est pas ça lié dans le fond. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est le crime qui fait tout le monde. Malgré que nous n'y a une banque vraie, il n'y a pas de prendre l'agence. Il n'y a pas de prendre l'agence. Donc, à ce niveau-là, il y a une raison. Il y a une raison. C'est-à-dire que, il y a de suivre Georges Allen ou il y a de suivre Wendell mais il n'y a pas d'occasion de présenter. Évidemment. Nous prenons à la banque et l'office de la banque de profiter pour, s'il y a des enquêteurs qui veulent investiguer ce cas, capables de penser... Pour brouiller la piste. Pour brouiller la piste. Voilà. Alors maintenant, l'objectif de cette émission, l'émission de ce matin, c'est de permettre au public de Métropole de nous aider, encore d'aider les responsables, de faire des suggestions, de faire des propositions aux décideurs face à la question de l'insécurité et même de la criminalité en Haïti aujourd'hui. Comment poser le problème comment le résoudre aussi ? Les auditeurs, auditeurs et téléspectateurs, vous aurez la possibilité de répondre à ces questions tout de suite après la pause. Je rappelle que c'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous, sur le plateau, Georges Allen. vous êtes l'invité de la rubrique et ceci, dans un instant, vous allez pouvoir participer, Madame, Monsieur. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre fidélité et aussi de votre intérêt. Alors, Métropole, qui contribue ? Oui. Nous contribuons. Nous contribuons parce que nous... Nous évitons d'être des protecteurs d'assassins. Pour éviter d'être protecteurs des assassins. Et en même temps, nous ne voulons pas aussi avoir des reproches de la part des générations à venir qui pourraient dire qu'on était là et qu'on n'avait rien fait. Donc, voilà pourquoi on a jugé bon de réaliser cette émission ce matin en guise de Côte-Pard. Mais, ça ne suffit pas. Il faut aussi la participation du public. Il faut la participation du public de Métropole. Comment le faire ? Eh bien, le public va nous appeler à travers le numéro disponible de Métropole. 37 02 2021 ou 28 16 52 52. Où que vous soyez, vous pouvez participer avec nous en formulant des propositions. Mais s'il vous plaît, cher public merveilleux, cher public extraordinaire de Métropole, soyez brefs. Soyez brefs. Il est question de permettre à un plus grand nombre d'auditeurs de participer à cette émission. 28 16 52 52 37 02 20 21. Vous n'allez pas poser de questions à Georges, encore moins à moi. Nous ne sommes pas des spécialistes de la question. Faites vos suggestions aux autorités. Comment résoudre le problème de l'insécurité aujourd'hui en Haïti ? Allez-y, on va recevoir le premier auditeur. Auditeur, rendre nos services, bref, et puis réduit volume à Paris Roy. Bonjour. Auditeur, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Wendel. Bonjour. Bonjour Georges. Bonjour. Bonjour auditeur et adieu Télé Métropole. En fait, Wendel, le problème de sécurité, seconde d'ici, on sait, il y a quelques trois autres. C'est ce qui nous parle là. Il faut tirer du volet, les secteurs? qui la cause. Parce que dans le moment, on a parlé là, on a gagné des hommes politiques qui a essayé d'utiliser le moment ça pour essayer de faire des plantations à travers surtout, on sait, le mec qui veut la soupeuvoir qui a lieu de pouvoir, mais on sait, le mec qui veut la dire, qui veut montrer un nouveau pouvoir. En fait, contre la façon la police a réagi par rapport avec l'Ontario, c'est que l'État blanc est mal utilisé. Parce que comme on comprend le monde, on s'est dit qu'on a essayé de prendre l'arrivée à la police et de chercher. Si l'avant j'avais tout fondé, on s'est dit qu'il y avait un papier d'Amérique qui avait... Auditeur, 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 auditeur. Alors, un, réduit le volume à Paris-Roi pour nous et puis, il n'y a pas besoin de faire commentaire. Il n'y a pas besoin de faire commentaire, poser le problème. Qui est la meilleure façon de résoudre le problème ? On fait le conseil pour plus qu'on a participé. Mais soyez brefs, s'il vous plaît. Une meilleure façon, c'est appliquer la loi. C'est comment ? Appliquer la loi. Appliquer la loi. Merci. Que chaque on a une responsabilité. Voilà. Le conseil correct, c'est appliquer la loi que chaque on a une responsabilité. Allô. Merci. On a parlé pour l'autre auditeur, sans ne pas perdre du temps. Et sans ne pas perdre du temps. Alors, pour le revenu, Georges Allen, sur question de la loi. La loi. Et le sénateur et Jean-Rodin Senatus parlaient de la loi tout à l'heure, qu'il faut durcir la loi contre l'insécurité et tout ça. Donc, oui, oui, oui. Et puis, lutter contre l'impunité, contre l'impunité aussi. Voilà. Gordi Zakitik. Nous font finir la question. L'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit. Et puis, l'auditeur dit que Georges, il y a une question de motocyclet. Il y a une voie. Tout est cinq voies. Oui. Par exemple, on a droit, on a marché. Et puis, l'enquête de motocyclete, on a droit. Et puis, on a droit, on a droit, on a droit. Et puis, l'enquête de motocyclete. Et puis, l'enquête de motocyclete, on a engagé dans des courses, le Souambang, tout comme tout ça. Deux motocycletes qu'on a vincé. Lumières ou parallèles ou pensez sur la machine. – Et puis c'est deux motos que c'est Cap Vini. – Donc ça, c'est inverse. – Oui. – C'était chargé. Alors, rapidement, rappelons les numéros disponibles de Métropole, c'est 2816-5252-3702-2021. Auditeur, bonjour. – Bonjour Métropole. Moi-même, ça me fait qu'à proposer pour améliorer la circulation et la sécurité. L'un pays, c'est contre les moteurs. – Et contre les moteurs, c'est-à-dire que si, en concertation avec l'Amérique, il était capable d'avoir chaque zone, nos maillots, nos couleurs, avec numéro platelet, et inscrit ni devant maillot, ni devant maillot, ou qu'on ait telle couleur, pas qu'on doit faire telle zone, telle couleur, habilité pour faire telle zone, il doit contrôler la circulation moteur mieux, et ça va permettre qu'il y ait moins de dérives qu'il y ait, parce que l'on m'a tout à fait pas de sortie pour l'Ouest, l'allée Léogane, ou bien l'allée Saint-Marc, sans que l'on n'a pas de contrôle. Alors que si chaque zone gagne une couleur, et que l'on n'a pas de droit aller dans l'autre zone, parce que c'est la plus facile pour la contrôler, pour l'améliorer, et pour la sécurité, parce qu'il y a plus fort qu'il y a une différence à partir d'une moto. Merci. Merci, auditeur. Alors, ne comptez pas, nous, nous n'avons pas faits suggestions, Wendell, mais là encore, c'est à se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème, si au tas, chaque zone en coule, parce que le coût du trafic varie selon le kilomètre à parcourir. Si je suis en 52, par exemple, je vais aller en chauffeur moto, pour l'Ouest, je vais payer 50 dollars, alors que si je suis en 52, je vais priver au fond de l'aéroport, je vais payer 10 dollars. Est-ce que l'on va faire, on va faire quoi, si on fait le conseil. Ce n'est pas un uniforme unique, pour tout le monde, il y a un chauffeur moto. Oui, mais ça n'est pas le fait que l'on est là, il y a plusieurs. Il y a plusieurs uniformes, les qui prennent, les qui prennent, les qui prennent frontières, les qui prennent frontières communes d'Elma, mais les qui prennent traversées par le reste, il y a une question qui est tirée pour le maire, on va mettre en place. Je pense qu'il faut un problème, réfléchir, il faut bien poser, et Georges, par exemple, les bandits qui apparaissent tout là, et puis ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent un monde simple. Évidemment, il y a un problème, il y a un crime. Est-ce qu'on est là? Oui, parce que nous devons commencer, c'est qu'il y a une administration, c'est qu'il y a une administration, c'est qu'il y a une administration, mais il y a un résultat, ça fait comme dire, il faut essayer d'approfondir, et puis bien poser le problème. On essaie, si nous sommes capables de se voir, l'autre auditeur, encore une fois, demander aux auditeurs, pour nous bref, parce que s'il y a une intervention, il y a une intervention, il y a un monde qui a participé, et voir qu'il y a un monde qui est devant nous. Auditeur de Métropole, bonjour. Allo? Oui, bienvenue. Bonjour Métropole. Bonjour. Ok, je pense que, il y a un problème qui est posé, il y a un monde qui existait, il n'y a pas de circulaire. Est-ce que je n'ai pas de monde, il y a une licence, il y a une âme, qui est en train de se voir? Est-ce qu'il y a un monde qui est arrêté? Est-ce qu'il y a un monde qui est en train de se voir avec le revolver dans le monde? Est-ce que les gens demandent, ou bien du public, monsieur ça, qui est en train de se voir, ce qui est en train de se voir, est-ce qu'il y a un monde qui est en train de se voir? C'est comme si nous avons une complicité, ça, monsieur, il y a une légalité de criminalité dans le pays. Donc, il faut être questionné pour un porteur, un détenteur d'armes légales. Il faut être questionné pour un porteur, il faut être questionné pour un porteur, où il y a 300 millions d'euros d'antibes là-bas. Donc, d'abord, il y a un monde qui ne connaît ça. C'est un commerce, c'est pratiquement un magasin qui préfère ou pas. Donc, ça, c'est comme si nous avons dit, nous, nous légaliser. Si nous légaliserons les âmes, c'est un crime non légalisé. Ce n'est pas un mot à c'est un mot, c'est un âme à vous. Donc, c'est un âme pour légaliser. Il faut commencer à contrôler d'abord. Merci, auditeurs. Merci infiniment pour la proposition. et puis passer une bonne journée avec nous. Et oui, en fait, ce n'est pas un mot qui fait un crime, d'après auditeurs, mais il facilite le mot. Et quand il y a un auditeur, il faut que la suspension de toute moto net, parce que vous causez trois accidents, et il y a trois crimes qui sont faits avec vous. Et là, encore, vitesse avec laquelle mon toyo, je veux dire, là, en Haïti... Non, mais est-ce que ça, ce n'est pas la circulation? La circulation. Oui, oui, oui. Non, mais écoutez, mon toyo, on y a même tout, parce que la tuée est mon tout. Oui. La tuée est mon tout. Même avec le véhicule là, le véhicule là, on y a tout. Parce que la tuée est mon. Donc, maintenant, il faut que le responsable de circulation pensez sur ça tout. Parce que le mot toi tué est mon tout, la machine tué est mon, et non, avec le mot toi, il y a une possibilité pour y a un crime avec plus de facilité. Il y a un auditeur, Georges Sounine, il y a un apprécié de recevoir. Les auditeurs de Métropole, bonjour. Moi, c'est Radio Métropole. Moi, je suis en train d'apprécier dans le dossier de la affaire et sécurité là. Faut que les tarifiens faut que tu as prennes confiance pou yo comprenne. Même les gens qui ont fait des ordres dans le pays pou yo découvrir qui est assuré. Parce que les tarifiens n'ont pas typiquement les motos, mais cela est politisé bien. Il faut que les tarifiens ont eu un peu pour yoer depuis que les tarifiens politiques, il y a plus de monde qui mourir. Il faut que les policiers tout soit très pris dans. Parce que même les gens qui ont eu comme les policiers, même les policiers, là, nous avons conseillé aux policiers que vous avez fait travail pour que vous faites travail pour que vous ne vous fassiez pas de mal à l'éveu pour que les policiers parce que les gens ont eu un peu de secrétien et qu'ils ont eu un autre plan. Si vous avez bloqué motos qui peuvent faire eux-mêmes pour continuer à créer le monde. Merci beaucoup. Merci, auditeurs. On remarque mon auditrice, Georges, et que toutes ces motos qui peuvent participer dans le crime que les commerciaux, toutes motos, pas taxi. Et c'est vrai, toutes motos, pas taxi. Il y a des entreprises privées qui servent avec motos, les facteurs, les messagers et autres. Donc, on ne peut pas éviter de créer confusion dans tes moments. Ce n'est pas stigmatisé. C'est ça. On n'est pas en train de stigmatiser, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de crime qu'ils commettent sans que mon secret ne peut pas impliquer la donne. Il n'y a pas de café sous machine. Il n'y a pas de difficile, il n'y a pas de plus facilement. Je n'y a pas de servir de machine banalisée pour commettre des crimes parfois dans le pays. On a rapidement rappelé le numéro et c'est 28 16 52 52 ou bien 37 02 2021. On a quelqu'un en ligne apparemment pour une proposition. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Wendel. Bonjour. Bon, en soi, ce n'est pas vraiment le problème. Monsieur, je ne suis pas sur le mot avec l'âme. Je ne suis pas en train de me gêner. Des fois, il y a qui a commetté des crimes comme une machine qui a comparé, il y a dans la machine et il y a qui est arrivé au moment au porté, il y a dans la machine et il y a l'action qui a fini de mettre la machine dans la machine et il y a l'été. C'est le cas qui a été qui a été dans la machine. OK, monsieur Wendel, en tout cas, c'est un déjeuner. Merci beaucoup. Oui, son probabilité, ça vous dit en disant, mon taux c'est que il n'y a pas trop le machine et puis il y a un côté c'est comme si vous avez l'agent et vous barrez l'agent et puis son cours s'en relais. Son cours s'en relais et un collier. On a les pour l'autre auditeur et auditrice pendant la preuve le numéro de téléphone qui est 28 16 52 ou 37 02 2021. C'est le numéro qui est capable de formuler les propositions et puis rendre nos services en ce moment c'est très bref pour plus de participer et puis on a demandé aux auditeurs pour baisser le volume de radio pour nous et pour être capable de mieux participer. et n'a dit toujours émission ça est d'autant important que il y a des qui réfléchissent sur l'avenir dans le pays où il y a des bactériens qui disent wow et d'autant que ces périodes de vacances il y a des décisions rapides qui prennent pour garantir le climat de sécurité dans le pays pendant les vacances est-ce que l'auditeur est disponible pour l'intervenu et oui auditeur bonjour 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 merci 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 on a parlé on a parlé de la loi de l'application de la loi pour tout le monde il ne faut pas impunité pendant toute sa fête là on a parlé de crime politique lors du crime politique ça veut dire que c'est motivation politique donc là là encore est-ce que vous avez posé question de politicien de qui est-ce que tout il y a qui profitait d'incertitudes qui il y a non mais écoutez ce qu'on a parlé 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 dans le contexte aujourd'hui il y a longtemps que l'Aïtion a fait expérience criminalité expérience insécurité et je me suis dit là il y a toujours une politique derrière et lorsque c'est pas seul l'auditeur il où tu recevras magistratie de la en l'oeuvre il 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 faut nous recevras quel que soit niveau statut dans la société elle est toujours où est on met politique donc ça t'as dit que nous on a raison qui fait que ce type de société ça que nous gagne parce que quand même quelqu'un qui fait de la politique c'est quelqu'un qui est appelé par exemple à nous diriger donc si nos dirigeants ont chacun un réseau ou bien on est un gang qui peut faire une bully donc on a espéré aller plus loin avec le pays nous l'auditeur on a parlé peut-être commentaire ça on va faire dans la fin émission et Georges-Alain auditeur bonjour oui bienvenue oui oui bon ça m'a dit pour combat d'insécurité premièrement il y a plus policiers en civile qu'en uniforme par exemple il y a 4 policiers qui sont deux en civile qui sont couvertus et deux en uniforme parce que ce bandit depuis un policier en uniforme n'est pas qu'il ne fait rien ensuite et tout quoi confondu que je sois actif ou autre je tap bien pile nan yon qui yon civil nan tout la ou yon tap protole ensuite yon te kap ap gen tout on l'autre kors et se alize donc jose sa kon relim bak on n'ensure de l'kors sucre ou bien n'importe quoi donc dans tout la ou yon ap protole bon ban kye ou tato donc men le yon met yon ban polise nan la ou yon uniforme yon pas sa va yon yon va se bandit yon va le fon ak si lo yon polise kan uniforme et enfin a fe moto kye ap pouye se vre li pa bon men le fe ke yon pri son presyon psychologik li kan men sou moto an le fe ke yon pil moun kon en sumen sa yon bay moto prision dok sa kon mon antijan pizou moun hizite si le vre moto yo pas se vre yon sa pa bay yon to pris moun b m b si gen jen du bar psychologik son m a le to k la le fe action s d'accord sam d'ab p merci merci auditeur téléspectateurs téléspectateurs et oui pour point de vue pour en fait pour suggestion sa que le fait by autorité jorge en pile proposition en pile question à bin genou là et dans métropole na kad émission sa que n'a réalisé qui dit que pour résoudre le sécurité d'abord il faut restaurer l'autorité de l'état ensuite b moun justice moun qui mérite le mot à son am lié tout pour faire la guerre tranquille contre les peuples l'un des objectifs du nouvel ordre mondial il ne faut pas oublier minusta dès que renouvellement a pas proché donc on sentit un sécurité a envie monter donc ça c'est ça nous ceci reste à prouver et bon il y a l'autre secteur tout et que moun n'a la proposition qui a fait ciblé 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 est-ce que nous avons auditeurs en ligne maintenant et nous parlons ça tout de suite auditeurs de métropole bonjour bienvenue bonjour 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 et opinion pas moi même moi pensez c'est désamement pour la police parce que c'est pas motou qui poulent motou qui contribuent là dans tout mais si on regarde tellement nous avons des armes illégales même policiers ou un café patrouille qui volent l'arrière il y a des armes illégales par dans machine voilà bonjour c'est pour la police marcher à toute GDP avec tout monde sans attendre à faire fou pour jeunes hommes illégales parce que même qui sont illégales là il y a toujours des hommes illégales là dans là il y a pour moi même c'est marcher sans attendre à faire désamement et tout pas gravité merci merci beaucoup on va vers une suggestion même pas qu'on a des pas menant du département géographique chaque conducteur moto dans chaque département la police supposée établir et travailler donc supposé chaque département gagner un couloir 4 attaché à conducteur moto donc bon renseignement la donne délivré par la police ça veut dire que la police travaille chaque département de couleur bleu pour 4 de rouge jérémy jérémy donc ça veut dire conducteur à l'image etc bien il faut qu'on travaille ses départements de moment à l'autre c'est où on a pouille qu'on n'a l'érogane c'est mar c'est mais on va s'abou c'est il va qu'a identifié 4 supposé attacher à conducteur motowa on prenne toute information en dehors de papier motowa en dehors de licences etc mais conducteur là gagné papiers attachés à un cadre bien fait par la police qui attachés à li même qui gagne en pile l'information ça prend le travail dans ces portements parce et on a publié pour des exigences qui font entrer pour l'État ou le travail dans département et contre la dany etc donc il a des communes qui assez puissantes qui ont fait le monde qui croire c'est ma c'est la commune sa rô et les communes sa rô le supposé qu'on qu'il 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 a ciculé là d'ailleurs la police c'est C'est-à-dire qu'il doit venir, mais il ne faut pas le lever et le vina. Il faut informer qui s'agit de cela. Deuxièmement, pour M. la police, pour M. le parlementaire, la police supposait rédiger chaque parlementaire d'agents de sécurité avec des armes reconnues, etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas parlementaire, mais c'est cher, c'est le vina en quantité de sécurité, le vina, la piscule, le vina. C'est-à-dire qu'il faut faire le contrôle. Donc ça doit essayer, on essaie, c'est ça plus facile. Si la police connaît les 412 députés, on connaît autant de sécurité qu'affecter eux-mêmes. Et on comprend, c'est quoi ça va dire ? C'est ça, M. le parlementaire. Merci. Merci, auditeurs. Pour M. le parlementaire, je dis à nous, il y a plus de difficultés. Premièrement, le demandeur pour le bref, il n'est pas bref. Le demandeur pour le réduit le volume et le récepteur, il n'est pas fait. Ok, Nabe, c'est bon, Nabe, c'est bon, auditrice qui a parlé avec nous là. Auditrice, vous m'avez parlé, allez-y, bonjour. Je suggère que les motos soient enregistrées dès la vente chez le vendeur ou le concessionnaire. Comme ça, on aurait un contrôle comme pour les véhicules. D'accord. Et ce serait un registre. Et toute motos trouvée sans papier, sans enregistrement, devraient être saisies, sanctionnées, achetées. C'est ça. Merci bien, auditeurs. Merci infiniment pour ce conseil, pour cette proposition. Ok ? Oui. Merci. Il y a un lien entre concessionnaire ou vendeur et l'État. C'est ça. C'est ça, auditrice. C'est ça. Donc, il faut qu'on ait un papier dans le même. Il faut qu'on ait un papier dans le même. Il y a trop d'armes en circulation. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. C'est pour l'émission. Vous savez, moi, j'ai vécu à un domaine, mais qu'il y a de faire ici ? Par exemple, la plaque et la moto, il y a des plaques qui sont là, vous mettez sur là, comme ça, il est bien collé. C'est sûr que vous avez un papier ou 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 un papier. Si c'est M, ou t'la, c'est souesté à salada, c'est M-nifé. N, la Skolinas. Kankou, ici, Petroville, Digéoulet. Et, Sondreville, Gonlet. C'est quoi ? Depuis, on mettez ça à la dan, quelque soit, koto fèk l'inan, y a, kembe ou pense que ou pa ka retiré, ou pa ka retiré sa yon sa, que ou koule la dan nan yon moum. Faut, se oubien jete moto à, ou bien, ou al foun en machine, pis de yon. A part cela, si c'est qu'on sa yon fèl, y a besoin de moum yon. Ou se, pour ce que nous yon fèl, moi, exemple, vous savez, je suis pensionnaire des Etats-Unis. Vous savez quoi ? Mou pa kiter ouvo et l'ajent moum en moum a ta, non ? Parce que mou pa ka achèche l'on. Pou mal entrez nan ou et sa yon, pou m'a soute à l'ajent nan même. Donc, j'ai dû rester comme ça, et je t'en à la fin du mois, mou pa konkirem à tout nè nan paye sa, ce que j'ai pas envie de faire ça, non ? Parce que paye moum zepam, c'est pourquoi je suis revenu en Haïti, j'ai travaillé en Haïti aussi, ou pa foutu à l'nabak. Ou a l'an market, ou ap gade à d'oat à gauche. La personne qui demande, ou pa konkire si yon, kap mandou la pouvla. Vous savez ? Donc, c'est pou yon fè ou fasson pou yon mette moto yon, pou yon légalize tout moto sa, ou avek prak sam duke, ou plak spécial kou yon mette la dan. Ba pa le dématikulash yon nou, ou sa yon ki gen zon ou ap fèr. Parce que l'ikone la dan, ou pa ka ou ti. C'est ce que j'ai vu moi-même, et à Saint-Domingue. Si c'est pas ça, nou nan ka, parce que samouè la, c'est un trou qui devan nou, c'est un nuage ki a fèpèr devan nou, ou pa kon ki do pa ka ou a trajane, et no pa kon ki a pècheu la pibine pibé. Vous savez ? Donc, c'est ce que j'ai vu. Merci encore. Merci, auditrice. Merci, madame. Merci beaucoup. Et, ça brûle le jeu, madame ? Ok. Gondolot, auditrice. Auditeur ou auditrice ? Auditrice. Auditrice. Bonjour. Oui, on dit aussi qu'il y a beaucoup de bandits qui sont en circulation. Et tous les bandits ont des hommes. Comme j'ai dit, je crois que les policiers doivent vraiment être très stricts dans leur fouille. Donc, bloquer la zone et faire quelque chose vraiment à bonne échelle. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Auditrice. Oui, bonjour. Les auditrices viennent à peine de se réveiller, apparemment. Oui, apparemment. Allez-y parler, madame. Oui, en fait, c'est une proposition concernant les... pour mettre des lumières, pas seulement dans la zone métropolitaine, mais aussi dans les impasses dans les ruelles. Ça permettra d'éclamer pendant la nuit. Et pendant la journée, on pourra installer des caméras de surveillance. Ça permettra d'avoir la visibilité de tout. C'est ça. Merci beaucoup, auditrice. Merci infiniment. Ok. On auditeur avec nous là. Oui, auditeur, bonjour. Je vous chauffe, pour les policiers capables de faire des attentions. Généralement, là où il y a peut-être pour les motos, généralement, c'est... Baissez le volume, baissez le volume, là, pour nous. Je vous fais un chauffeur. Parce que c'est chauffeur. LesLAB, je vous déjà видите de meilleurs et des policiers à deux personnes qui sont généralement des femmes. Comme la police, je vous fais un pétan, Au début, il y a eu le police, et il y a eu le bagage. Mais si je n'étais pas en civil, un petit peu plus gros que des fouilles policières, ça permettait que si on a deux, 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 on a deux. Et on a quatre, on a quatre. OK. Nono te remarque ou pas ? Nono te remarque. Merci, auditeurs. N'appréciez, Georges Allen, rapidement, retournez sur quelques remarques que nous avons faits. Nous avons une grande place. Wow ! Il a fait nous séjourner là-bas. Vraiment, c'est le dernier monde que N'apprécie prend. Et nous connaît, lorsque ce type de problème qu'il a posé, en plus le monde d'arrivée, vous parlez. Auditeurs ou auditrices, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Wendel. Bonjour, Alain. Bonjour. Ah, nous avons une proposition qui est très chaude là, mais il a commencé refroidie, parce que nous avons tellement arrêté cela longtemps, et nous avons des derniers auditeurs, et heureusement, des derniers auditeurs, allez, on m'a profité. C'est ça. Ah, en fait, la proposition que nous avons, nous n'avons pas de résoudre le problème totalement, mais nous avons un élément de solution à ça. La police t'a supposé pour un yon mesure, pour que tout motard, chauffeur, et même les passagers, yon, lè ou soumoutouan yon mette chemise yon, ou bien pantalon yon, ou bien ma yon en dan pantalon. Parce que lè ou gen yon mayowala, ge sou pantalon ou bien chemise ou bien jaket yon, yon sort de kachè dans. Sa po nogèche yon kabaltou yon et popot yon, men la plus difficile qui vous mette ali en dan, pour mettez en dan zantyon, yon et t yon yon est de yon. Meuzyeur sa a si la police le prevent ni ni motard la, chauffeur la, ni passagerelle en cap 용 motsé yon li genya chemise li, ou bien ma yon li and den pantalon ni. Nous pensons qu'on mesure comme ça, même si on a pris le problème totalement, mais il y a un élément de solution à ce problème de sécurité qui gangrène le pays. Merci beaucoup. Merci, auditeur. Et pour remarquer, Georges n'a fini. Mais avant de finir, il a dit que une dame qui était intervenue tout à l'heure, il a dit que c'est l'agent qu'on voulait pour lui, il a dit qu'il faut que c'est ça pour moi. Son pensionnaire. Oui, son pensionnaire, il a dit qu'il n'y a pas voulu pour lui. Parce que le peuple a mis son transfert pour la prendre facilement, il peut. Et il y a même dit qu'il n'y a pas voulu pour la banque, etc. Je m'appelle Georges et il y a beaucoup de gens qui ont fait une provision pour la banque. Par exemple, mon cas personnel, ce n'est pas la banque, c'est la banque. Donc ça veut dire que les gens sont obligés à veiller à gauche et à droite, quel que ce soit fait. Les gens qui observent ne sont pas rendent compte. Alors, il y a, il y a un auditeur qui dit que les gens qui sont en motocyclette seuls ne sont pas capables de faire un crime. Ils disent que la police, ils ont de troubles de la vigilance. La police est un seul, ils quittent les motos qui passent, et deux autres qui ont des armes qui passent à pied. Et comme la police n'est pas fouillé le piéton, donc les gens ne sont pas capables de l'insécurité après. Dans le cadre de la suggestion que j'ai fait, la suggestion est écrite évidemment par SMS, il y a eu qui dit que les policiers sont victimes de l'insécurité. C'est souvent un policier qui est mort. Pas plus tard que mardi dernier. Mardi dernier. Ils nous disent que les policiers apprennent le travail au plus au sérieux. Les policiers apprennent le travail de sécurité. Ils ont fait un pouille ou un téléphone. Un chat par exemple. Ou un chat pour faire, ce soit un chat ou un autre truc. Et il y a un tour qui est un peu courtisé, mais il y a eu qui est passé. Donc il y a eu un policier qui est plus vigilant dans ce sens. Bon, ils ont le droit de courtisé, mais pas pendant qu'ils ont fait travail. Et il y a eu un auditeur qui propose un test pour l'État, pour le gouvernement et l'État fait. Qui test lié? Yo mende pour ta ganyen. Bon, ça m'pensez que an pil, motocyclete, pap d'accord pour position ça. An pil, motocyclete, pap d'accord pour la police, les mairies, tout acteur, ta mette ensemble pour décreté une journée sans moto dans le pays. Une journée sans moto dans le pays. C'est-à-dire que si on n'a pas fait, si on n'a pas fait, on n'a pas fait pour demain. Mais tout ça, il y a eu un peu à annoncer, trois ou quatre jours à l'avance. Pour tout le monde qui connaît que, il y a eu un jour qui est venu, tout ça, pap d'accord sur le motocyclete. Et il y a eu un peu à la population qui peut réagir par rapport à ça. Qui est-tu d'esprit qu'il y a eu un moment où le motocyclete ne peut pas circuler? Et ça va permettre, tout d'après l'auditeur, que l'autorité gagne contrôle plus ou moins de motocyclete. Et là, on a réalisé tout. Est-ce qu'effectivement, tout crime qui fait, motocyclete, obligé, impliqué ou pas? Ça, c'est une suggestion d'un auditeur de métropole. Oui, Georges? Alors, l'auditeur qui dit que parfois, le policier qui a fait fou, il ne peut pas faire une comprennité. Moune yo kane kache zam nan. Alors, on bandit kane kache zam nan en bas bral. En bas brali. Wow. Et bon, ça dépend de zam nan tout. Ça dépend de taille zam nan. Kalibre zam nan. De calibre zam nan. Bon. Ça veut dire que la police a fait fou yo plus ou moins... Strict. Oui, avec parcimonie et pour éviter. Bon, mem j'entour gen moun ki pou te zam nan nan bortyo ben an soude yo. Et j'ai dit qu'il y a des gens qui ont mis les gens devant la radio qui sont capables de toucher les gens qui ont mis les gens. Donc c'est un peu de suggestions que j'ai fait aujourd'hui parce que le problème de la criminalité a pris de l'ampleur en Haïti malgré que les autorités ont tenté de rassurer j'ai eu. Elle est possédée par comparaison, par exemple. Je disais qu'année dernière, moi, ça, mais combien, qui t'a gagné? En fait, son sujet, c'est qu'on a fait. C'est qu'on a dit qu'on a été avisé qui a été intervenu dans l'émission. C'est Mme Anne-Marie Issa qui a été intervenu dans l'émission. C'est Mme Anne-Marie Issa qui a été intervenu dans l'émission. C'est une ancienne présidente de l'ANMH, l'Association Nationale des Médias Haïtiens. Nous avons obligé de t'enlever, nous avons obligé de t'enlever les priorités. Mme Anne-Marie Issa, m'espère qu'au temps des noms ou même, allez-y, bonjour, parlez. Oui, oui, ce que je voulais dire, écoute, je peux même m'identifier parce que c'est pourquoi je voulais intervenir. J'ai essayé depuis un bon moment parce que je voulais que les parents, surtout, écoutent ce que j'ai à dire. Dernièrement, il y avait une scène, il y avait un enfant d'environ 6 ans qui était derrière une motocyclette, sans casquette, sans ceinture et qui s'endormait derrière la motocyclette. Et ça m'a fait un choc, c'était sur la route de frère. Je me suis arrêté, j'ai arrêté la moto, heureusement qu'il était assez complaisant, il a accepté de s'arrêter. Je lui ai parlé et je lui ai dit que j'allais le suivre jusqu'à l'arrivée de la maison de l'enfant. Heureusement que l'enfant n'était pas loin. Donc je voulais donner cet exemple aux parents qui confient leurs enfants aux motocyclettes comme ça. C'est un grand danger. Je sais que ce n'est pas dans le contexte actuel sur lequel nous discutons maintenant, nous parlons de sécurité, nous parlons de tout ça, mais ça aussi c'est important. C'est trop fort, des sécurités. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui sont livrés comme ça, avec un taxi-moto. Seul enfant était seul derrière la moto, sans casquette, sans ceinture et il s'endormait, il dormait carrément. Donc heureusement que le chauffeur était assez complaisant comme je l'ai dit autour. Il a accepté de s'arrêter, je lui ai parlé. Il y a une voiture qui était derrière moi qui s'est arrêtée aussi, qui m'a appuyée. Et ainsi, je l'ai suivie jusqu'à l'arrivée de la maison de l'enfant. Donc là, je voulais faire cette intervention, Wendell. J'ai essayé ça depuis longtemps, malheureusement, la nuit était occupée. C'est pour dire aux parents comment c'est imprudent, c'est dangereux de livrer ainsi leurs enfants aux taxis-moto. C'est ce message que je voulais surtout faire passer. Merci beaucoup, Mme Issa. Merci infiniment d'avoir partagé cette expérience avec le public de Métropole. Ça, c'est une autre forme d'insécurité. C'est une autre forme d'insécurité. Mais aussi, il y a un auditeur qui se pose une question. À savoir pourquoi les motos, comme étant un véhicule à moteur, ne respectent pas les règles de la circulation comme tout véhicule à moteur. Les motos roulent dans n'importe quel sens. Pourquoi y a-t-il des véhicules, deux ans après le changement de plaque d'immatriculation, qui continuent de rouler sans plaque, sans compter les véhicules de l'État qui ne respectent pas les lois de la République, encore moins ceux qui ont une plaque officielle ? Donc ça dit que pour une plaque officielle, loi pas pour. Oui, et là, auditeur ou auditrice, ça dit qu'on va vérifier très important. Moi-même, je vais faire remarquer que là, il y a des gens que je connais, c'est des policiers qui n'ont pas changé de plaque. Qui n'ont pas changé de plaque. Il y a toujours une ancienne plaque vert et blanc. Oui, oui, oui. La majorité, ce sont des policiers. C'est policiers. Donc la loi en Haïti n'est pas une pour tous. Apparemment. Bon, alors c'est des questions, parce que si nous nous voulons effectivement poser des problèmes d'insécurité, nous allons faire des problèmes pour que c'est résoudre. Alors, question, on a fini avec ça. Une motocyclette qui n'est pas respecté le sens unique, deux nuits comme deux jours, pour éviter un bouteillage, ils viennent en sens inverse. Et parfois, ils sont avec eux derrière eux. Donc, on monte sur le trottoir. On monte sur le trottoir. Ça fait que nous avons parlé tout à l'heure, on dit qu'en Haïti, je dis, on voit qu'il y a cinq sens. On voit qu'il y a cinq sens la dernière. Oui, pour chauffeur montoyant. Pour chauffeur montoyant, il y a un à gauche ou, sous machine, il y a un à droite ou, et puis il y a deux capes vignées, et plus, il y a un même à descendre. Donc, c'est des problèmes qui méritaient d'adresser. Donc, c'est un autre point que nous avons l'exécurité, c'est qu'il y a un rapport avec l'insécurité, mais ce n'est pas au niveau crime, Wendel, que m'auto occasionnée. C'est, on constat me fait, par exemple, dans des villes de province, les gens, les hommes particulièrement, les hommes varians, à l'égard des potos et de garçons, nous n'avons pas presque cultivé la terre. On pille m'auto tout, en province. Moi-même, j'ai fait remarquer que là, je suis allé dans nos activités, les gens qui parlent de l'agriculture, ce sont des vieux, des gens qui ont de la mort, c'est-à-dire qu'on a parlé d'agriculture. Oui, force, force vitalure, vraie force productrice paysante. C'est moto, tout jeune, garçon, en province, motocyclette. Donc, c'est vraiment un phénomène à contrôler. À contrôler, il faut contrôler. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la terre n'a pas produit... Oui, ça a son forme de sécurité alimentaire. C'est ça, parce qu'on pille, ils vont quitter la terre. Quitter la terre pour la moto. Ils vont descendre, ils vont faire taxi-moto. Ils vont faire taxi-moto. Et on pille dans des villes de province. Donc, c'est un sujet, tôt ou tard, qu'il faut aborder. On s'exercice avec Maître Renaud-Georges, vous voulez qu'il est réelé. Maître Renaud-Georges, c'est pour l'émission Orelé ? Oui, exactement. On a dit tout le monde. Il y a deux points que vous devez faire partie de l'émission. Allez-y. Premièrement, concernant les voitures officielles, comme on dirait bien, ce sont des dirigeants. Il y a des voitures importants, et fortement importants, il y a des voitures. Donc, il y a des voitures importants, parce que c'est normal. Les voitures sérieuses, ce sont des voitures prioritaires à l'instant des propriétaires et de la police. Donc, on a appelé à tout le monde, nous m'étire, nous m'étire. Et bien, ça ne fait pas de l'émission, donc, normalement, ça fait payer, donc, ça ne fait pas de l'émission. Mais, étant donné que nous m'étireons que nous m'étireons que nous m'étireons, donc, nous m'étireons bénéfices du tout. Maintenant, concernant la sécurité, Wendell, tant que la population aime nous, nous m'étireons responsabilité pour nous collaborer avec la police, avec la justice, et sécurité, avec la autorité. C'est deux éléments extrêmement importants pour combattre la sécurité. Et, avec la sévérité aussi de nos juges, quand il s'agit surtout de crimes de baping, crimes de soins, etc. Maintenant, tout le monde est là, quand il y a eu, je m'envoie, là, je m'envoie, 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 c'est l'assistance et la participation active de la population. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est tout le monde dans le pays, pour collaborer étroitement, étanchement avec la police, avec la justice, les réunions, les moyens, les moyens, les moyens, les moyens, ce qu'on s'avoue, le travail, et puis, il y a bien au maximum de repos avec la sécurité. C'est ça que je veux dire. Merci Maître Renaud-Georges. Voilà, et Maître Renaud-Georges qui a été profité, il a insisté pour le faire passer et pour une voulée. Donc Maître Renaud-Georges dit, « Maître Renaud-Georges, c'est là, il n'y a pas de sirènes, il n'y a pas de respecter le râteau, parce que c'est à fait, nous, il n'y a pas de gérer, c'est à fait pays, et nous comprenons ça. » Et on a fini, Georges, avec comportement agressif, agressif, pardon, que plusieurs m'ont dénoncée des motocyclistes dans la roue, et l'auditeur dit que pour qui ça, par exemple, les motocyclistes, même s'ils vivent mal devant, ou qu'ils devaient, par exemple, faire n'importe quoi pour protéger les, sinon toute l'autor prend l'envahir avec tout risque que ça gagne. Il y a eu comme l'impression que les motocyclistes ont une discussion à un rétroviseur, surtout. C'est ça. Il y a eu toujours cassé. Il y a eu toujours cassé l'étroviseur. Bon, eh bien, on nous campait et missionant, avec évidemment des remerciements à tout le monde qui a participé. Et puis, on a retourné avec le premier reportage de directrice du bureau de l'auteur, Émilie Prophète, qui exhortait mon nom, suspendre, faire photo de mon qui mourit. Des cadavres. Des cadavres, non pas de charognards, non pas de protecteurs d'assassins, non pas d'oué après courir à faire photo de mon nom, répoun courir à poster sur les réseaux sociaux, comme si que son service qui apprennent de mon nom, ou bien un service qui apprennent de mon nom. qui apprennent on n'y a jamais un petit bémol sous pratik sa, qui aujourd'hui est une monnaie courante. Ou bien l'impression, si un monde arrive sur un accident, par exemple, il n'y a pas essayé de mon nom, mais le premier qui apprennent c'est faire photo de mon nom. C'est comme si ils étaient avides. C'est ça, c'est photo qui apprennent pour poster. Par contre, c'est une image qui apprennent sur les réseaux sociaux, il y a un monde qui apprennent au lieu de les seuls qui apprennent et les seuls 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 pour poster sur les réseaux sociaux. Donc ceci dit, nous sommes une société qui est chargée avec des problèmes et il faut nous commencer vraiment à penser à résoudre, poser au bien, poser problème au bien et à fond pour nous éviter pour nous retirer le pays dans la direction et pour nous arrêter parce que tout il y a détérioré l'insécurité app augmenté, la criminalité app augmenté même si l'autorité n'est pas d'accord de nous dire ça mais nous oblige de dire parce que chaque monde qui mourir mal c'est un monde de trop qui mourir. Est-ce que le Pata est bon tour pour l'autorité ou tu as suspendre ces mesures sans effet? Mesures sans effet? C'est chaque jour des mesures qui vont prendre. Oui, il y a toujours des mesures qui peuvent éliminer et après tirer le motocyclet devant la banque ça fait 2-3 jours 2-3 semaines après ça le motocyclet ne retourne pas. L'autre problème encore c'est que chaque semaine on se tient sur le motocyclet non on qu'a dit. Non on qu'a dit. Bon, alors nous avons assez pour ces problèmes dans la matière en Georges et nous avons remis tout le monde qui t'a accepté recevoir nous et tout le monde qui t'a gagné possibilité de participer on leur dit merci nous présentons des excuses à ceux qui n'ont pas pu le faire qui n'ont pas pu l'appeler pour nous faire part de leurs propositions de leur point de vue par rapport à la criminalité en Haïti. Merci à vous Georges qui avez accepté de m'accompagner ce matin à la rubrique merci à toute l'équipe de la télé qui a mis les mains à la patte pour rendre possible cette émission merci à vous tous madame monsieur passez une bonne journée et surtout un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point le point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télé Métropole le point est une courtoisie de MSC Trading Gissel et la Banque Nationale de Crédit BNC et la Banque Nationale et la Banque Nationale et la Banque Nationale et la Banque Nationale